bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire un gel antibactérien donc maison parce qu'on en utilise énormément ce moment n'est ce pas et ça permettra d'avoir une version plus concentré en aloe vera et où il y aura moins un peu moins d'alcool et donc c'est moins agressif parce que moi si vous l'avez remarqué par moi même elle n'aime pas trop donc voilà donc j'ai fait cette version là là j'en ai à préparer pour la rentrée pour ma fille donc du coup puisque le trimbal dans son sac même si on est obligé parfois de faire en entrant en classe elle utilise souvent le mien donc j'ai nettoyé mon plan de travail réflexe voilà mon contenant alors le contenant que j'utilise c'est un contenant à colle pour ceux qui connaissent un peu vous voyez c'est un petit donc ça vient se mettre tout de suite donc là je vais le mettre comme ça je fais toutes les parties volées séparément et après je verse l'école même à l'extérieur du flacon donc on va laisser sécher donc voyez que le reste de l'alcool ben j'en profite pour reprendre mes mains puisque je le fais régulièrement donc maintenant on va continuer à désinfecter nos ustensiles pour cette recette on aura besoin des ustensiles habituelles donc une cuillère d'un petit fouet une spatule une maryse pour les puristes un entonnoir alors moi je remets un petit peu d'alcool voilà parce que sinon on peut jamais aller au fond pareil je le fais un petit peu sécher un petit récipient pour faire le mélange puisqu'après on va mettre directement dans le petit pot voilà et je vais utiliser ma balance précise puisque là j'ai quand même on j'ai arrondi pour que ça marche bon ma recette est pour 50 millilitres mais mon contenant en fait 90 donc j'ai fait un petit calcul savant avec des pourcentages bien donc j'utilise donc de l'alcool toujours le même du de l'aloe vera voilà toujours en gel pour le même que je vous ai déjà montré et nous allons utiliser de l'huile essentielle de raffine sarah et de l'huile essentielle de calyptus radiata alors donc l'huile essentielle de raffine sarah elle est antibactérienne antiviral c'est un antiviral exceptionnel en fait c'est pour ça qu'on l'utilise là elle évite les risques de surinfection énergisante en cas de fatigue nerveuse par exemple mais non excitante c'est un antidouleur un antispasmodique et il n'y a aucune contre-indication pour cette huile essentielle même chez un bébé d'une semaine vous pouvez en mettre même sur la peau donc vraiment il n'y a aucun souci et ça n'amène aucune irritation et c'est vraiment l'une des plus belles huiles essentielles que je connaisse presque elle peut aussi être remplacée par l'huile essentielle de sarro qui est un petit peu moins chère et surtout qui est enfin c'est moins controversé puisque le raffine sarah il ya beaucoup de gens qui en font donc du coup à faire pousser vous vous doutez dans des endroits qui ne sont pas évidents alors et le calyptus radiata donc radiée elle est également antibactérienne antivirale antiseptique anti-inflammatoire c'est un décongestionnant respiratoire donc elle est très efficace en cas de rhume ou de grippe donc c'est vraiment assez voilà deux huiles essentielles merveilleuses dans ce gel antibactérien donc qui remplace tout à fait le gel hydroalcoolique voilà donc on va faire notre petit mélange donc moi j'ai fait mes petits calculs donc il nous faut 30 ml d'alcool et 60 ml d'aloe vera donc moi le but c'est d'aller à 90 c'est pas les huiles essentielles qui vont prendre le plus de place nous en doutes donc on ne laisse rien perdre vu que j'ai les mains désinfectées de toute manière ça craint pas voilà comme je voulais déjà dit on va mettre 40 gouttes de chacune des deux huiles essentielles et pareil pour la radiata bon j'ai pas pris pipette aujourd'hui puisque ce sont deux huiles essentielles très liquide et donc vous voyez on n'a pas mis longtemps à mettre les 40 gouttes c'est sûr que l'ilanguilang par exemple très très dense je prends je prends une pipette donc surtout l'eucalyptus vous faites bien attention moi rien que dans ma pratique là on utilise quatre différents donc il existe le globulus le mentholé et le citronné en plus le radiata est quand même le plus facile à utiliser donc voilà vous ne faites bien attention à ce qui est écrit sur l'étiquette des fois préféré fait plus de détails que pas voilà donc faites gaffe aux marques que vous achetez et faites des recherches un peu avant si vous voulez mais voilà soyez bien attentif donc vous voyez mon mélange moi il est un peu liquide mais c'est pas je vais manger non vous voyez c'est liquide sans voilà sans être comme de l'eau on sent bien qu'elle gèle dedans je vais peut-être mettre un petit peu tant pis si ça déborde alors moi quand je vois que c'est pas assez gel vous voyez puisque c'est quand même embêtant quand c'est trop liquide vous avez déjà vécu ça dans un magasin c'est un petit peu embêtant on ne finit même pas trop je remets un peu d'aloe vera ça c'est pas gênant du tout vous voyez voilà là d'un coup c'est beaucoup plus la texture gel est beaucoup plus là je vais vous montrer la différence on n'est pas du tout je vais prendre la cuillère vous voyez c'est pas du tout liquide hein c'est vraiment gélatine enfin gélatine gélifié pardon voilà c'est le bon mot l'aloe vera il est assez magique pour ça donc ce que moi sinon là est après vous vous doutez que j'ai d'autres contenants et que c'est pas gênant donc oui mon petit pot il est sec donc voilà bon la marie ça permet de perdre un retour n'est pas là pour ça je suis une anti gaspillage militante donc on remplit bon là vous voyez c'est un peu liquide donc ça va assez vite enfin plus vite que pour notre gel anti bouton pourtant il est presque la même chose sauf que voilà il n'y a pas il n'y a pas l'alcool mais ça se remplit tranquille on fait attention que l'entonnoir ne tombe pas ça ça m'est déjà arrivé c'est drôle il n'y a plus qu'à tout recommencer quand c'est comme ça voilà donc je laisse mon grand récipient à côté parce que si ça déborde un peu je pourrais je vais le remettre dedans j'attends que ça arrive en haut c'est assez rapide je pense qu'il me restera un petit but c'est pas un souci donc ma fille avec un pot comme ça mais je vois il ya un trimestre à avoir plus on l'utilise beaucoup mais on fait attention on y est presque voilà moi je le mettrai dans un petit pot pour moi et voilà alors j'en ai même un petit peu trop donc je vais en verser un petit peu voilà juste pour pouvoir le fermer parce qu'avec la pression ça peut être embêtant donc mon petit oui donc quand on l'utilise on en met comme ça hop vous voyez ça suffit largement vous n'avez pas besoin d'en mettre deux tonnes bon moi j'aime bien vous voyez ça puis ça rentre bien dans la peau puisque l'aloe vera est un hydratant incroyable donc c'est vraiment un super truc voilà donc moi je m'occuperai de ça après voilà donc l'étiquette comme d'habitude donc là moi je mets six mois puisque l'aloe vera il n'y a pas d'eau donc on il ya de l'alcool et de l'aloe vera vous vous doutez pour la péremption il ya pas de souci mais je mets six mois quand même histoire de puis bon il est largement consommé avant donc nous sommes le 20 c'est moins de voler elle a largement on peut faire tout son premier trimestre avec sans problème et je colle ma petite étiquette voilà comme ça pour elle c'est prêt le petit matériel est bon voilà mais écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo puis à bientôt merci